Ce vendredi 13 septembre, dernier jour de la pré-rentrée scolaire 2024-2025, n'est pas de tout repos dans les écoles et collèges de la ville de Cotonou. L'heure est au dernier réglage pour le démarrage effectif des activités pédagogiques dès lundi prochain. Les registres de recensement de nouveaux élèves sont toujours ouverts et tout semble être prêt selon le directeur de l'école primaire publique FIFADJ Group C. Il y a un calendrier de tâches de la pré-rentrée qui a été élaboré par notre ministère de tutelle et envoyé dans chaque école. Ce calendrier, nous le respectons à la lettre. À chaque jour correspondent les tâches appropriées. Et à vrai dire, il n'y a pas une tâche que nous avons occultée. Tout est fait prêt. Du lundi au jeudi, nous avons respecté à 100% ce qu'il y a dit. Et nous sommes également très sûrs de remplir toutes les formalités prévues pour ce jour vendredi. Avec ça, je crois que le lundi, les activités pédagogiques vont démarrer correctement. Enseillants et parents d'élèves, de leur côté se disent également prêts pour lundi prochain. Je vous rassure que tout est fait prêt. Nos dirigeants, ils nous ont mis à notre disposition tout ce qu'il faut. Nous avons reçu les fructules et puis chacun s'affaire déjà de son côté, ce qui le concerne. Et puis nous sommes prêts. Depuis le lundi, nous avons fait notre conseil. On nous a expliqué les cahiers de charge pour une bonne rentrée scolaire. La rentrée, ce n'est pas au premier jour des vacances. Donc déjà, je suis déjà prêt depuis. Je suis venu voir quelques petits renseignements qui doivent finaliser celui du lundi. Pendant les vacances, j'étais déjà arrivé, j'ai tout fait. Je suis là, effectivement. Mais voir si, effectivement, lundi, la rentrée a bien eu lieu. Aux parents d'élèves qui attendent le jour de la rentrée pour venir inscrire leurs enfants, le directeur de l'école primaire publique, FIFADI Group C, s'adresse en ces termes. Le lundi, il ne devrait plus venir nous gêner. Ici, chez nous, à FIFADI, il n'y a pas tellement d'affluence, malgré que notre chef quartier a été sollicité pour informer le cahier public afin que ses parents puissent sortir massivement pour venir inscrire leurs enfants. Ce n'est pas le cas. Nous avons reçu des parents pour l'admission et le recrutement. On l'a reçu. Mais ce n'est pas encore ce qui est souhaité. C'est très sûr que lundi, maintenant, ils viendront nous gêner et ne pourront pas les prendre ce jour-là, peut-être à partir du mardi. Les parents sont donc invités à prendre conscience de ce que le retard dans les inscriptions pénalise les enfants. Alors... Sous-titrage FR ?